Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon coche HT4004. C'est mon tour et d'affûtage pour mes ciseaux. Certes, ça a un certain prix, mais comme tout le matériel que vous allez acheter, et honnêtement, je ne me sers plus de mes pierres, puisque c'est extrêmement rapide et facile d'affûter avec cet outil. Je vais vous présenter ça, non pas sur mes Kirchen, qui sont des ciseaux top qualité, mais plutôt sur des ciseaux divers et variés en marques, et même sans marques, et vous allez pouvoir juger par vous-même de sa qualité et de la rapidité d'affûtage. La plupart de ces ciseaux, je les avais déjà faits, puisqu'ils appartiennent à un ami. Certains sont de bonnes marques, comme les MHG, d'autres n'ont pas de marques du tout. D'autres ont des marques de grande surface, comme les MOB. D'autres n'ont vraiment rien, manches en plastique, voilà. Et on a aussi des marques de marque Brico, Brico Depot, Magnussen. On va regarder tout ça. Allez, c'est parti. Ici, les ciseaux en question. Donc là, au début, nous avons des MHG, juste ici, les trois. Là, il n'y a pas de marque, il était cassé, et dans le coup, il a été restauré pour avoir un nouveau tranchant. Un autre, un Kandy, je ne connais pas du tout. Trois ciseaux Magnussen. Un autre que je ne connais pas. Et un bédane. Nous allons regarder le biseau des ciseaux, un par un, avant de les passer sur la machine. Mais avant toute chose, je vais quand même vous présenter ce touré d'affûtage, qui est pour moi un très bel outil. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un Kurt Koch. Vous pouvez le trouver sur le site de Koch. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Celui-ci est le modèle HT4004. Il y a plusieurs modèles différents. Celui-ci est un peu plus spécifique pour les ciseaux à bois, mais aussi pour les gouges. Vous avez d'un côté une meule en pierre. Le grain n'est plus noté dessus. La machine est fournie aussi avec une pâte qu'on va utiliser sur les pierres. On n'en met pas sur celle-ci. Logiquement, on ne met pas de pâte sur la pierre au gros grain. Moi, je l'ai fait tout simplement parce que c'est une pierre qui fait très, très, très peu d'étincelles. Donc, il ne va pas chauffer votre biseau. Mais sur des petits ciseaux ou des ciseaux, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut récupérer un tranchant qui est pas mal abîmé. À force, ça chauffe. On peut utiliser l'eau, etc. Mais j'aime bien utiliser cette pâte dessus, même si ce n'est à la base pas conseillé. Puisque la pâte devient liquide quand ça chauffe. Et elle empêche ces petites étincelles et donc elle diminue la température aussi de notre tranchant. Je trouve personnellement que ça chauffe moins. Maintenant, une fois qu'on a travaillé sur cette meule, on passe sur l'autre côté et sur ces deux meules-là. Vous en avez une verte et une jaune. Même si là, ça ne se voit plus puisque j'ai mis de la pâte verte dessus. Je vous le montrerai sur le côté tout à l'heure. Celle-ci va servir à affûter les tranchants droits. Et celle-ci va affûter tout ce qui va être tranchants courbes. Comme les gouges de sculpture, par exemple. Le tout est accompagné de guides totalement réglables. Vous ne trouverez pas d'accessoires directement sur le site de Kurt Koch. Puisqu'ils n'en ont pas développé pour cette machine. Tout simplement parce que les accessoires Stormec fonctionnent très bien dessus. Donc, vous pouvez facilement les régler et les utiliser sur cette machine-là. Même si personnellement, je vous montrerai l'utilisation. Pour moi, nous n'en avons absolument pas besoin. La machine est livrée avec une seconde meule ici à dégrossir, on va dire, avec un grain différent. Elle est blanche. Donc là, on voit bien la verte pour les outils avec un tranchant bien droit. Et la jaune pour les outils avec un tranchant courbe, comme les gouges de sculpture. Sur celle-ci, je fais énormément aussi de ciseaux. Mais pas que les ciseaux de sculpture, les ciseaux traditionnels. J'ai déjà fait des ciseaux de coiffeur. Les meules sont remplaçables. Elles sont aussi à vendre à l'unité sur le site de Kurt Koch. Ici, vous avez simplement des boulons avec un système rapide pour pouvoir régler que ce soit la hauteur, la profondeur. Et vous pouvez régler ici avec une clé à laine l'inclinaison de la barre en avant ou en arrière. Personnellement, je ne me sers pas du tout de ces barres. On peut les régler pour avoir un appui dessus et boucher gauche droite. On peut utiliser les accessoires Tormek qui vont de gauche à droite aussi. Ou d'une autre marque. Mais je ne m'en sers pas du tout, puisqu'avec cette machine, il faut dire qu'on a une facilité. Quand on met la meule en route et qu'on vient appuyer notre ciseau au bois dessus, le ciseau prend son angle tout seul. C'est vraiment magique. Donc, on met en route. Et dès qu'on a mis en route, on va mettre un peu de pâte. Cette pâte-ci qui est fournie avec. Il y a deux types de pâte qui m'ont été fournies avec. Une verte comme ça. Et une pour les outils HSS, c'est-à-dire tous les forêts. Donc, sans bouger ma chaise, je vais vous montrer à vitesse réelle le temps que l'on doit passer dessus pour réussir à faire un ciseau. Voilà, je pense que vous le voyez. Donc, je l'avais déjà fait. Mais bon, il a pris quelques petits coups. Il a servi pour de la charpente, entre autres. Donc, il faut le reprendre. Et on va le faire tout de suite. J'ai simplement apposé le ciseau et il trouve son angle tout de suite. C'est-à-dire quand je le bouge, je le sens que je ne suis pas au bon endroit. Et en fait, il va se mettre tout seul, tout seul, sur son propre angle. Et on voit quand la pâte agit, puisqu'elle devient liquide. Et dans le coup, elle arrive à s'échapper. C'est ce qui crée toutes ces projections derrière. C'est la pâte qui, en chauffant, va polir et affûter notre ciseau à bois. Là, je pense qu'on est largement bon. J'ai passé pas mal de temps dessus. Je vais juste essuyer mon ciseau à bois. Mon tranchant. Et on passe à la démo. On va tester en plein bois de boue. Je vais en réaliser sur la moitié. Comme ça, vous verrez la différence. On voit la différence entre là où je suis passé et où je ne suis pas passé. Certes, il y a quelques petits arrachements qui sont vraiment très légers. Mais c'est un bois extrêmement tendre, qui est très facilement sujet à l'arrachement. Et avec un ciseau, je vous rappelle, de faible qualité. Nous allons tester maintenant avec un ciseau de meilleure qualité dessus. Puis ensuite, nous testerons sur un bois dur. Je viens de passer un des ciseaux MHG dessus, en 10 mm. Et nous allons maintenant l'utiliser. Le copeau n'a aucun arrachement et il est parfaitement lisse. Là, ça prouve principalement que la qualité du ciseau est indispensable. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'acheter moins de ciseaux, mais de meilleure qualité. Vous trouverez tous les liens de mes ciseaux dans la description. On va essayer en plein bois de boue maintenant, sur le dessus. Je vais laisser une partie témoin quand même dessus, pour que vous puissiez voir. On voit tout de suite la différence avec les deux tranchants. Simplement, à gauche, nous avons quand même plus d'arrachement qu'à droite, avec le MHG. Alors oui, certains vont me dire effectivement, mais c'est le peuplier. Mais le peuplier, c'est très dur de sortir un copeau en bois de boue, sans arrachement. Là, vous voyez tout de suite la différence. Le résultat est pour moi vraiment très impressionnant. Certes, le poulis ne fait pas en soi l'affûtage, mais c'est quand même splendide d'avoir un poulis comme ça, avec un super tranchant. On essaye sur du bois dur. On essaye sur du bois. Nous allons maintenant essayer sur du cipo. Les copeaux sont parfaits, encore une fois. Je pourrais passer toute ma journée. Les copeaux sont parfaits. Et c'est exactement pour ça que j'aime travailler avec les outils à main. En conclusion, je dirais que c'est à vous de faire votre propre jugement sur ce que vous avez vu. Personnellement, je sais que je ne m'en passerai plus du tout. C'est extrêmement facile et rapide. Quand je faisais des journées entières, je démarrais le matin, je passais un coup mes ciseaux et j'étais tranquille comme ça pour la journée. Pas besoin d'y revenir quoi que ce soit. Je suis sûr d'avoir un ciseau qui coupe parfaitement à chaque fois. Maintenant, ce n'est pas tout. Je vais avoir le reste des ciseaux à faire. Et si vous voulez voir cette machine en détail, avec toutes ses caractéristiques, je vous mets les liens dans la description vers le site de Kurt Koch, où vous pouvez trouver cette oreille d'affûtage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais finir d'affûter tout ça. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501